C'est terminé ! C'est terminé ! La Côte d'Ivoire est sacrée ! Championne d'Afrique pour la troisième fois de son histoire ! 2024 restera gravé dans les mémoires collectives, comme l'année où la Côte d'Ivoire a connu une explosion de joie en remportant pour la troisième fois la Coupe d'Afrique des Nations de Football. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est magnifique. On a le meilleur public au monde, on a le meilleur public du monde quand il s'agit de football. On s'attache, on se vanne, mais à la fin, ce soir, on a un trophée pour notre pays, pour notre peuple, pour notre famille. Donc voilà, profitons, kiffons et puis voilà, restons ensemble pour pouvoir encore faire progresser le football ivoirien. On est des miraculés, on est des miraculés, on revient de loin, on revient de loin déjà par notre qualification qui a été inespérée. Et le Sénégal, pareil, on égalise à la dernière minute. Le Mali, on est à 10, on égalise à la dernière minute, on marque à la dernière minute des prolongations. Congo, on a un peu plus maîtrisé, on a marqué vite, mais c'était dur. C'est un but marqué contre son camp, sous la menace de Sébastien Allaire. La Côte d'Ivoire qui prend les devants. La Côte d'Ivoire dans sa finale, sous la pression de Sébastien Allaire. C'est William Trost et Kong, je pense, qui commettent l'irréparable. On est grand plus d'émotions et plein d'ambiance. Ce 11 février 2024 restera gravé à jamais dans la mémoire des Ivoiriens tout comme les éditions de la finale. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations de 1992 à Dakar et de 2015 à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Et les cœurs qui battent la chamade. Bari Boubacar, le coup de sifflet de Papagachama qui retentit. Les éléphants, avec une audace et une maîtrise inégalées, ont su montrer leur savoir-faire au cours de cette finale inédite et pathétique en souvenirs inoubliables. C'est en présence du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, que les éléphants footballeurs ont donné une joie immense et incommensurable à aux millions d'Ivoiriens sur le territoire national et à l'extérieur. Bari Boubacar. C'est en présence du chef de l'État. Chaque moment de ce tournoi organisé en terre ivoirienne était un manifeste de la force de communion grâce au sport roi. Les adversaires ont été ébranlés et le monde entier a été témoin d'une équipe ivoirienne qui n'a cessé de repousser les limites. Cette victoire transcende le sport. Elle est le symbole d'une nation qui se dresse, unie et invincible. C'est terminé, c'est terminé. La Côte d'Ivoire, la vie sacrée, champion d'avril pour la troisième fois de son histoire.